L'accident d'un ATR 42-300 en 2017 au Canada avait fait un mort et neuf blessés graves sur les 25 personnes à bord. Près de quatre ans après, les autorités canadiennes viennent de publier leur rapport définitif. Le givrage a joué un rôle déterminant dans l'accident. Voici ce qu'il s'est passé. A 17h24, ce 13 décembre 2017, l'ATR 42 de Westwind Aviation se pose sans encombre sur l'aéroport de fond du lac. Durant la descente, l'avion fait face à des conditions givrantes et l'équipage active alors les systèmes d'antigivrage et de dégivrage. Mais la glace ne fond pas totalement. Une nouvelle couche se forme pendant les 45 minutes d'immobilisation de l'avion au sol. Avant le départ, le copilote inspecte l'avion et informe le commandant de bord de la présence de glace sur certaines parties critiques de l'avion, mais aucune action n'est prise. A 18h12, l'avion redécolle, vire rapidement sur la gauche et s'écrase 17 secondes plus tard à 225 km heure dans une zone boisée. Sous la violence du choc, le fuselage se disloque en deux. Il faudra 20 longues minutes pour que les premiers passagers réussissent à en sortir. L'enquête révèle que l'équipement de la compagnie à l'aéroport n'était pas approprié. Les deux échelles pour inspecter l'avion étaient trop courtes. Du coup, le copilote a fait son inspection depuis le haut de l'escalier de la porte arrière gauche, de nuit, sans lampe torche, et n'a pas pu mesurer l'étendue du problème. Il n'aurait de toute façon pas pu dégivrer l'appareil correctement, car il ne disposait que de ce petit pulvérisateur manuel. L'accumulation de glace a perturbé le flux d'air qui circule au-dessus et autour des surfaces critiques de l'avion. Elle a augmenté la traînée de 58% et diminué la portance de 25%. Suite à l'accident, les autorités canadiennes ont mené une enquête auprès des pilotes pour savoir s'ils disposaient de matériel anti-givrage et dégivrage approprié dans les aéroports reculés qu'ils desservent. A la plus grande surprise, près de 40% ont répondu que non, c'est désormais une obligation.